Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Bonjour Luc Nadal. Bonjour. Vous êtes le président du directoire du groupe GEFCO, groupe de transport et de logistique principalement routier. Vous êtes incontournable, vous faites partie des dix premiers prestataires européens. L'entreprise voit le jour en 1949 pour groupe Express Franche-Comté, d'où GEFCO. Aujourd'hui vous avez un actionnariat qui est partagé entre PSA qui a 25% et les chemins de fer russes, RZD, qui ont le reste du capital. J'ai l'impression que la logistique, on vient de vivre une année incroyable, vous allez me dire comment elle s'est passée, la logistique a été l'une des réponses, l'une des premières réponses à l'année qu'on vient de vivre et à la réponse à la crise sanitaire. Je me trompe ? Ça a été une année particulièrement difficile pour tous les secteurs d'activité et très challenging pour le nôtre. Dès le mois de mars, on a été confronté à la réorganisation de l'ensemble des chaînes logistiques de nos clients, puisque nous approvisionnons des composants depuis la Chine, depuis des pays européens qui étaient confinés, je pense notamment au nord de l'Italie. Donc dans un premier temps, il a fallu continuer à provisionner les usines et ne jamais mettre nos clients en défaut. Ensuite, deuxième étape, confinement, fermeture des concessions automobiles et donc arrêt des usines automobiles, puisqu'il n'y avait aucun sens à produire des voitures qui ne pouvaient être vendues. Donc il a fallu organiser très très rapidement la fermeture. Et lorsque vous avez des milliers de camions sur les routes en cours d'approvisionnement des usines, il faut arriver à arrêter ça proprement, de manière à pouvoir repartir proprement dans un monde où il n'y a quasiment pas de stock. Ah, vous avez quand même vécu des moments prévus et compliqués, oui. Le printemps a été particulièrement chaud, avec une interruption en avril-mai, et puis une reprise progressive en juin-juillet. Donc ça aura un impact économique significatif pour l'entreprise. Le bilan justement que vous tirez de cette année 2021, sans donner de chiffres, parce que j'imagine que ça n'est pas encore possible et que c'est resté confidentiel. Le bilan est plutôt positif. Nous pensions perdre la moitié de notre résultat lorsqu'on faisait nos prévisions au cours du mois de juin. Et en fait, l'impact sur Jeffco sera à 30% environ. D'accord. Effectivement, dans le secteur des transports, vous n'êtes pas celui qui souffre le plus. Non. Elles ont changé les attentes des clients, là, pendant cette période qu'on a vécue, et même peut-être les attentes de vos salariés, qui sont 15 000. L'attente des clients n'a pas fondamentalement changé. Réactivité, flexibilité, zéro défaut, prix minimal. D'accord. Oui, un grand classique. Un grand classique. Parfait, pas cher. Parfait, pas cher, et si possible, green. Oui, mais ça, on va en dire un mot du green. Et les salariés, ils ont vécu comment cette année particulière ? Sur le pont. Nous n'avons arrêté aucun site. Nous sommes mis, ici ou là, dans des effectifs minimaux. Je pense qu'on peut remercier l'État des dispositions prises. Le seul ministre à qui on accorde des lauriers aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire en France. En matière de chômage partiel, on peut dire qu'on a été aidé. On en a bénéficié. Pour certains personnels qui ont été en chômage partiel de longue durée, ça a été pénible, pénible à vivre. Maintenant, quasiment tout le monde est de nouveau sur le pont. Des équipes extrêmement attentives à leurs clients pendant cette crise. Et puis, en septembre, une petite cyberattaque qui a justifié deux niveaux, que du bonheur pour 2020. Nous sommes heureux d'être en 2021. Une cyberattaque qui nous a, une fois de plus, imposé de faire l'extra mile, comme nous disons chez GFCO. L'extra mile, ça veut dire qu'il faut être capable de repartir papier-crayon, de refaire l'inventaire de tous les stocks lorsque les systèmes d'information sont interrompus. Ça a été deux, trois semaines extrêmement difficiles. Et nos clients nous ont soutenus pendant ces trois semaines extrêmement pénibles. Alors, Luc Nadal, vous êtes sur le secteur des transports avec des camions, avec des moteurs thermiques, avec une pression très forte pour atteindre cette fameuse neutralité carbone. J'imagine qu'aujourd'hui, vous vivez, vous dormez, vous rêvez avec la transition écologique à tous les niveaux de votre activité. Alors, comment prenons-nous en compte cette contrainte ? Vous n'avez plus le choix. À court terme, on n'a absolument plus le choix. Et j'ai envie de dire qu'on ne l'a jamais vraiment eu. À court terme, ce que nous faisons, c'est d'optimiser le chargement de nos moyens de transport, qui peuvent être massivement des camions, mais également des trains. Nous faisons la chasse, comme tous les logisticiens, la chasse au transport à vide. La deuxième solution, c'est à prix égal, et je dis bien à prix égal, car personne n'est prêt à payer plus cher le transport, à prix égal de choisir systématiquement le mode le plus vertueux. C'est ainsi que nous recourons au mode ferroviaire. A peu près 30% des véhicules produits en France que nous transportons sortent des usines par le train. Mais nous savons que tout ça ne fera pas la maille. C'est pourquoi nous réfléchissons à l'étape d'après. Et dans ce domaine-là, nous avons une vision un peu disruptive. C'est quoi l'étape d'après, Luc Nadal ? Nous sommes convaincus qu'il faut passer aux camions à hydrogène et aux camions tout électriques. Nous n'opposons absolument pas les deux technologies. Nous verrons dans les prochaines années si l'une l'emporte sur l'autre. Mais nous sommes agnostiques vis-à-vis de ces deux technologies. Nous sommes également convaincus que les premiers véhicules autonomes seront des camions. Les premiers sont des camions ? Circonscrits sur un réseau donné. Et nous pensons au réseau autoroutier. Et qu'il nous faut pousser ces technologies et inciter un ensemble d'acteurs, les pouvoirs publics. Et vous parlez comme si vous étiez un fabricant de camions électriques. Écoutez, notre rôle en tant que logisticien, c'est d'impulser le mouvement. Et vous entendez bien, Luc Nadal, quand on vous explique que produire l'hydrogène qui permet d'alimenter le moteur à hydrogène, c'est autant d'électricité à produire en amont, même plus que l'électricité qu'on obtient dans le moteur. Et que finalement, l'empreinte carbone, idem pour le camion électrique ou la voiture électrique, il faut avoir parcouru un certain nombre de kilomètres pour commencer à avoir une neutralité entre le thermique et l'électrique. Notre sujet, c'est de sortir du CO2. Sortir du thermique, quoi. Sortir du thermique. Je suis convaincu que cela suppose une politique énergétique nouvelle pour les différents pays européens. Je ne vais pas ouvrir ici le débat du nucléaire ou pas du nucléaire. Mais à titre personnel, je suis convaincu qu'il y ait une place pour le nucléaire à côté des énergies renouvelables. On ne le verra pas parce que c'est mon avis également, donc ce n'est pas la peine. Il y a de l'évidence. C'est l'électricité la plus décarbonée du monde. Et il nous faut produire du mégawatt. Et pour ce qui concerne les camions, après avoir fait un petit tour à San Francisco, début 2020 avec le comité exécutif de GEFCO, nous sommes convaincus que les camions électriques rouleront, ils roulent déjà aux Etats-Unis et rouleront en Europe avant 5 ans. Avant 5 ans. Et avant 5 ans, les camions seront autonomes sur réseau autoroutier. qui s'appelle le niveau 3, le level 3. Ces camions seront supervisés. On pourra en prendre le contrôle à distance, y compris s'il est nécessaire de faire sortir ces camions du réseau autoroutier suite à un incident, du camion ou à un énorme bouchon, un accident. Mais que le futur est dans cette direction-là. J'ajoute que les entreprises de logistique vivent actuellement une nouvelle contrainte qui est d'ordre sociétal, sociologique. De moins en moins de jeunes ne trouvent le métier de conducteur longue distance attractif. C'est vrai en Europe de l'Ouest, mais c'est également vrai dans les pays d'Europe de l'Est qui sont aujourd'hui les grands leaders du transport routier. Je pense à la Pologne, à la Siomanie, à la Bulgarie. Le transport routier de demain, ce seront des entreprises de transport très proches de leurs clients, assurant le service de proximité, la collecte de la marchandise, et confiant leur remorque pour du transit longue distance à des systèmes dotés de camions électriques autonomes. On a modélisé ça de manière pour l'instant assez grossière, mais 60 terminaux en France bien positionnés, ayant la capacité de charger 40 camions en parallèle, s'il s'agit de camions électriques et avec une station de chargement à hydrogène, permet de décarboner très significativement le transport routier longue distance. Vous en parlez comme si c'était fait. On voit que vous y croyez, mais sans ambiguïté. C'est à faire advenir sous 3-4 ans. Ça suppose des investissements. J'imagine. Vous êtes soutenu pour ça ? Vous êtes écouté ? Vous êtes accompagné ? Écoutez, je viens vous en parler, et je ne doute pas que d'autres suivront GFCO dans cette voie-là. Et pour terminer, vous avez pris un engagement, je dirais un petit peu ferme chez GFCO en matière de transport propre, de croissance verte ? Notre engagement, il a été, au cours des années précédentes, de réduire de 2% chaque année notre bilan CO2 à volume donné. Il faut passer à une nouvelle étape. Il faut être nettement plus disruptif. Et nous poussons le principe d'un réseau de terminaux européen interconnecté avec des camions électriques autonomes au service des transporteurs routiers qui nous confieraient dans ces terminaux leurs remorques pour les convoyer à l'autre bout de l'Europe. Chapeau. Ça fait du bien de voir des croyants de temps en temps dans ce monde très agnostique. À une époque de crise économique majeure liée au Covid, au moment où l'Europe consacre des montants considérables pour la relance économique et les projets d'avenir, c'est le moment de proposer des solutions disruptives. Les technologies sont prêtes. Je pense qu'un grand constructeur américain de véhicules a montré le chemin. Et il n'y a aucune raison que l'industrie européenne du camion ne le suive pas pour le transport de longue distance. Il ne pourrait pas être Tesla, j'imagine. Mais enfin, on aurait pu parler de Nicolas aussi. Nicolas qui était le fabricant de camions américains électriques. Moi, je parle du camion Tesla. Ah, le camion Tesla, oui. Je suis convaincu que si les constructeurs européens ne prennent pas cette voie-là... C'est le moment, quoi. Ah oui, c'est le moment. Merci Luc Nadal, président du directoire du groupe Jeffco, d'avoir été avec nous.